Combien y a-t-il de plantes menacées de disparition au Québec? 57, sans compter les mousses. De ce nombre, 14 sont endémiques, ce qui veut dire qu'elles ne poussent nulle part ailleurs au monde. Si elles disparaissent du Québec, elles disparaissent de la surface de la terre. Huit de ces espèces précieuses poussent sur les rives du Saint-Laurent et sont donc particulièrement menacées par la montée des eaux et l'intensification des tempêtes, autrement dit, par les changements climatiques. Par exemple, la gentiane de Victorin ou l'ériocolon de Parker. Les zones où il y a le plus de plantes endémiques menacées sont l'estuaire d'eau douce, où l'effet des marées se fait sentir, les rives du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, sur les affleurements rocheux, les îles Mingans et la région de Blancs-Sablon. À l'échelle du Canada entier, 640 plantes sont en péril, dont 42 qui ne poussent nulle part ailleurs au monde. de la Gaspésie de la Gaspésie de la Gaspésie de la Gaspésie